La semaine du goût La semaine du goût organisée par l'association des commerçants et artisans de Clisson s'est clôturée par la Tombola. Les prix gastronomiques sont offerts par les différents métiers de bouches participant à l'opération. Nombreux ceux qui se sont arrêtés pour déguster des mets de choix. Merci madame. Vous trouvez ça comment ? Succulent, délicieuse. Est-ce que c'est bon ? Oui c'est très bon. Monsieur Taraveau s'est occupé de rencontrer les métiers de la bouche, plus précisément pour mettre le goût en avant à Clisson pendant la semaine nationale. Donc ça s'est déroulé sur toute la semaine avec la participation de la boucherie Proulx, de la charcuterie Girard, l'endroit et le verre pour la cave, la pâtisserie Benoît et Céline, ses chocolats, la boulangerie des Halles, la crêperie des Halles et le restaurant de la vallée ainsi que le restaurant de la gare. Donc tous ces métiers de la bouche se sont réunis, ont pu faire découvrir aux passants tout au long de la semaine des mets qu'ils avaient préparés et notamment que préparés et non en vente en boutique, préparés pour le moment. Alors de nombreuses personnes se sont arrêtées, qui ne sont pas forcément rentrées dans les boutiques. Ce n'était pas le but premier de rentrer dans la boutique pour consommer. Ils sont venus déguster et malgré tout le lendemain ou l'après-midi, ils ont pu revenir et éventuellement acheter certaines choses qu'ils avaient pu goûter. Cela a quand même attiré énormément de passants et clients parce que si on fait le point aujourd'hui, nous avons eu 1500 bons, 1550 bons de retrouvés dans les urnes. Donc ce qui veut dire que c'était assez sympathique et apprécié. Je pense que les clissonnés aiment la gastronomie et puis ils peuvent être fiers des métiers de la bouche sur la rue des Halles notamment, puisqu'ils sont principalement là. Donc je pense qu'on a de très bons commerçants et qu'ils savent très bien mettre en avant leurs produits. Et merci à eux d'avoir participé à une prochaine fois. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine en espérant que cet événement prenne de l'ampleur.